Nous avons fondé le mouvement autrichien il y a un an et demi. En janvier, c'était un groupe qui s'est appelé WIR, ça veut dire la direction identitaire à Vienne, et ça veut dire aussi nous en allemand. Et après l'action de Tours à Poitiers, après le vidéo de la déclaration de guerre, nous avons adapté le style, l'iconographie française, et nous avons fondé le mouvement identitaire en Autriche. L'effet de cette vidéo a été tellement grand que nous avons en ce moment 4 groupes en Autriche, avec environ 20 de 30 militants, alors on peut dire 10 vraies militantes. Et nous avons fait plusieurs actions, bien sûr les tractages et les banderoles, mais nous avons fait aussi le théâtre de rue. C'était très rigaud, alors une personne déguisé comme le maire, entourée par des militants en purka, pour collecter des signatures pour l'islamisation de Vienne. Alors, ça a été aussi un grand succès à Vienne. Aussi les médias, il y a beaucoup de réactions dans les médias, particulièrement pour notre action la plus grande, c'était notre petit poitier, on peut le dire comme ça. Nous avons occupé une occupation d'une église à Vienne. L'église a été occupée par des clandestères et des activistes d'extrême-gauche. Et nous avons, après une baisse, nous avons occupé cette occupation. Et en effet, on a résolu cette occupation par la police. Alors, ça a été aussi un grand succès. Par conséquent, notre mouvement, en ce moment, l'Autriche est assez connu entre la scène patriotique, on peut dire comme ça. et nous sommes la première ligne dans cette scène. Alors, nous sommes le groupe le plus actif, le plus connu dans ce paysage politique. En Autriche, il y a, comme dans tous les autres pays européens, une immigration du masque et, par conséquent, une islamisation. Et le peuple autrichien, bien sûr, ne veut pas ça. Il y a une grande méfiance entre le peuple contre ces développements. Et la plupart ne voient pas ça comme une chance ou un enrichissement. Mais, par contre, les médias, ils sont pro-immigration, tous les médias. Et alors, il y a un grand décalage entre les médias et ce que les gens pensent. Et je crois que ce décalage est un grand potentiel pour notre mouvement. Alors, nous disons ça que les autres pensent seulement. Pour moi, être identitaire, ça veut dire, bien sûr, défendre son identité ethno-culturelle. Ça veut dire défendre son racine en tous les niveaux. Alors, régionales, nationales et, bien sûr, européennes. Alors, aujourd'hui, ça veut dire lutter contre l'immigration, l'islamisation et la mondialisation. Ah oui, pour nous en Autriche, en Allemagne, bien sûr, le mouvement en France a été une grande inspiration. Le nouveau style politique, les nouveaux actions, mais bien sûr, la déclaration de guerre. Ils ont bien influencé le paysage politique en Allemagne et en Autriche la dernière année. Alors, je crois que c'est un modèle pour nous en Autriche. Et parfois, par conséquence, nous avons pris le lambda et le slogan et tout le style pour devenir un membre de ce mouvement européen. Oui, je suis venu pour faire la connaissance des gens du mouvement français, bien sûr. Ça a été une expérience très importante pour les Autrichiens et les Allemands qui sont venus. parce que l'esprit de combat ici et toutes les formations n'ont pas d'issue. Nous n'ont pas d'issue. Alors, ce que nous avons expecté, nous avons ici. Alors, c'est vraiment une communauté de combat. Je crois que la qualité de formation a été aussi très haute. Alors, c'était un grand impulse pour nous. Nous allons emporter beaucoup. Nous allons profiter beaucoup de cette université. Je crois que le nombre de militants va augmenter. Alors, il y a un grand potentiel. Nous avons, nous ressentons beaucoup de lettres tout le temps. Nous voulons faire des autres transactions après le modèle français, bien sûr. J'espère que nous allons avoir dans une année des groupes dans chaque rang de vie en Autriche. et il y a aussi des contacts avec des groupes allemands. On va créer un réseau ici. Alors, je crois que ça, c'est le plus premier pour la prochaine année. C'est parti. C'est parti.